Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle saga qui va retracer l'histoire complète de Destiny 1 depuis son commencement. Dans cette première vidéo que certains d'entre vous attendent depuis presque un an déjà, car oui cela fait plus d'un an que je vous ai annoncé ce projet sur les réseaux sociaux, nous allons découvrir ensemble l'histoire de Destiny au tout tout début de son commencement. Nous allons parler des origines de notre univers et ainsi remonter 4,54 milliards d'années avant notre ère. Car Destiny est un univers complexe, truffé d'histoires passionnantes pour ceux qui se donnent la peine de les lire. Car en effet, l'histoire de Destiny n'est pas une chose accessible en découvrant simplement la campagne du jeu. Elle se retrouve cachée, enfermée, scellée dans des centaines de cartes nommées grimoires. Heureusement, il existe parmi nous des joueurs, de véritables arcanistes, des érudits partis à la conquête de ces cartes. Véritable travail de recherche, de traduction et d'interprétation, ces cartes regorgent de multiples histoires, des plus magnifiques aux plus atroces. Suivez-moi et entrez dans l'univers merveilleux de Destiny. Chapitre 1er, les fondements de la vie. Dans l'univers de Destiny 1er du nom, nous suivons le quotidien de notre humanité projetée au 28e siècle. Le présent, le passé et l'avenir de l'homme, mais aussi celui des autres entités extraterrestres qui l'entourent, se retrouvent mélangées. Tous ces destins ont une seule et même origine en commun, prénommée la ruche. Cette ruche, véritable fourmillement berceau de la vie, s'organise en une structure complexe dont nous allons aujourd'hui découvrir les fondations. Partons donc 4,54 milliards d'années avant notre ère. Nous sommes aux confins du monde, perdus dans les couches atmosphériques d'une planète gazeuse immense appelée Principe. Cette planète, née de la collision entre une planète gazeuse et une astéroïde, possédait plusieurs continents, clairsemés dans plusieurs couches atmosphériques. Dans l'une des plus profondes de ces couches atmosphériques se trouvait un énorme et très toxique océan, constamment ravagé par les tempêtes. Et logée au plus profond de cet océan se trouvait des parasites nommés les vers. Une espèce intelligente, gigantesque, décrite comme ayant un corps de serpent, des dents et des ailes repliées sur elles-mêmes et capable d'exercer autour d'elles une force maléfique, elle-même appelée les ténèbres. Pourtant ces vers se retrouvent prisonniers de cet océan, surveillés par une impressionnante créature qui porte le doux nom de Léviathan. Ce Léviathan lui aussi, énorme serpent des mers, était alors le garde rapproché d'une troisième entité, elle aussi accostée sur la planète principe et qui ressemblait à une énorme boule de matière que l'on connaît sous le nom de voyageur. En résumé, une planète, principe, abrite trois entités extraterrestres, le voyageur, son Léviathan qui est son bras droit et les vers qui sont leurs prisonniers. Les vers étaient donc au nombre de cinq. On citera Yul, Er, Xol, Akka et le vers du nom de Ur. Ils étaient aussi appelés les Écoumènes par d'autres espèces extraterrestres. Ainsi prisonniers du Léviathan, les vers n'ont alors aucune autre solution que d'appeler à l'aide en chantant au hasard à travers l'atmosphère. Un jour, une espèce à la dérive entendit leur appel et s'approcha de principe. Ils se retrouvèrent alors à leur tour, projetés dans les couches atmosphériques de la planète, balayés par ces pluies toxiques et corrosives, voyant ainsi leur vaisseau éclater en morceaux. Ils se raccrochèrent aux plateformes et aux continents à la dérive et tentèrent tant bien que mal de survivre en formant de nouveaux continents avec l'aide des restes de leurs vaisseaux. Cette espèce portait alors le nom de Protoruche. Ainsi prisonniers à leur tour sur principe, ceux qui survécurent formèrent un nouveau royaume, le royaume d'Osmium. Nous nous retrouvons donc au cœur de l'histoire d'un royaume qui s'était retrouvé prisonnier d'une planète lointaine après s'être fait berner par les vers. L'histoire entre les vers et la ruche commençait bien. Lorsqu'il eut 8 ans, le roi d'Osmium reçut en cadeau 3 filles, Xiro, Satona et Orash. Mais Taox, l'une des mères stériles du royaume, les assassina par jalousie. Doucement, la folie s'empara alors du roi. A l'âge de 10 ans, il devint évident que celui-ci ne pouvait plus gouverner le royaume d'Osmium. Taox mit alors sur pied un stratagème pour évincer le roi. Au fil du temps, d'autres entités furent elles aussi prisonnières de Principes car la planète agissait comme un gigantesque aimant. Parmi les 511 espèces captives répertoriées sur Principes, on citera notamment les ammonites qui sont des céphalopodes osseux qui vivaient sur l'une des 52 lunes de Principes. Ainsi que les buvères d'hélium, les ancêtres qui portera plus tard le nom de déchu. C'est avec ces derniers que Taox s'associa. Ils conclurent ensemble un pacte dans lequel il était question que les buveurs d'hélium assassinent le roi et nomment Taox « régente » en l'échange de moteurs qui leur permettraient soi-disant de s'enfuir en propulsant leur vaisseau hors de la planète Principes. Ce faisant, Taox put alors régner librement sur Principes. Mais elle était loin d'imaginer que l'esprit de chacune des trois filles du roi d'Osmium avait survécu et qu'elles avaient alors ignoré les mises en garde du Léviathan pour entrer en contact avec les verres des profondeurs. Ils conclurent alors un pacte. Les verres leur redonneraient la vie en l'échange d'une fidélité et d'une dévotion absolue envers les ténèbres. Xero devint Xivu Arath, Satona devint Savatun et Orash devient Oryx. Pour ceux qui connaissent Destiny, il s'agit là d'Oryx A-U-R-Y-X et nom d'Oryx O-R-Y-X. Les trois sœurs regagnèrent donc la surface et dispersèrent les verres au sein du royaume d'Osmium et des Protoruches afin de contaminer le reste du peuple et de convertir la ruche aux ténèbres. La colère s'empara donc du peuple d'Osmium qui, fou d'orage suite à la duperie de Taox, l'extermina alors que cette dernière s'était réfugiée chez les Ammonites. Cédant à la folie, le peuple perdit totalement le contrôle et s'enfonça dans de noirs travers. Cette armée devint surpuissante, exterminant alors toute entité se dressant sur leur route. Les Ammonites au passage bien sûr, mais aussi les buveurs d'Ellium et les 500 et quelques autres espèces de principes, même le Léviathan, obligeant alors le voyageur à s'enfuir. Ainsi naquit le peuple furieux de la ruche, fidèle serviteur des ténèbres. Au sein de la ruche, une véritable hiérarchie s'est instaurée au fil des siècles. Ainsi nous retrouvons les esclaves, les maudits, les acolytes, les ogres, au bas de la chaîne alimentaire, qui eux-mêmes sont gouvernés par des virgilles, des prêtresses et autres chevaliers, tous représentant les sbires des ténèbres. Pendant ce temps, le verre Xul, porte-parole des verres, passa alors un pacte avec Oryx. Les verres désignèrent Oryx comme la chef suprême et lui enseignèrent l'art de l'épée, l'art de gouverner son royaume, en l'échange toujours de son asservissement total. Les verres, eux, ainsi libérés des océans de principe, réouvrirent des tasserelles entre les mondes parallèles d'où ils venaient et d'où ils avaient probablement été exilés. Ces mondes, dits les mondes ascendants, devinrent alors un atout précieux qu'Oryx apprit évidemment à utiliser. Puis les verres lui proposèrent de porter en elle son propre verre en l'échange de la puissance et de l'immortalité et d'ainsi pouvoir conquérir le monde pour se constituer une armée. Mais l'assassinat des espèces de principe ne lui suffisait pas. Son verre avait toujours faim et plus elle tuait, plus il en redemandait. Oryx comprit alors qu'elle et son peuple avaient été dupés, qu'ils étaient devenus prisonniers et que jamais cette guerre sanglante ne se finirait. Elle décida alors d'assassiner ses deux sœurs afin de se nourrir de leur pouvoir et de gagner en puissance afin d'aller défier les verres et en particulier le verre Aka. Elle tua ce dernier et s'infiltra dans les profondeurs secrètes du royaume des verres, par-delà les mondes ascendants à la recherche d'une arme puissante nommée l'invocation des profondeurs. Elle ressortit indemne mais quelque chose en elle avait changé. Elle était différente. Elle possédait dorénavant le pouvoir de corrompre mais surtout elle était devenue il, Oryx, O-R-Y-X, un être puissant de sexe masculin. Ainsi fut créé Oryx, le roi des corrompus. Revenu sur principe, Oryx réanima Taox car il avait dorénavant ce pouvoir et il l'arrondit fertile afin de lui donner trois puissants enfants dont Kropta et deux autres qui n'acquirent par le biais d'un verre coupé en deux, Iranuk et Hiralak. Il décida ensuite de se construire un immense vaisseau grâce aux 52 lunes de principe et au reste du corps d'Aka qu'il avait emporté avec lui. Il le nomma alors le cuirassé. Puis il consigna tout ce qu'il avait appris de son voyage vers les profondeurs dans un gigantesque ouvrage baptisé le Tombe au Monde. Il créa au cœur du cuirassé une forteresse imprenable et il y enferma l'ouvrage. Pour finir, il enferma sa cour sur le cuirassé et quitta principe, entamant ainsi à travers les galaxies et les mondes ascendants une véritable croisade corrompue, dévastatrice. Chemin faisant et grâce à la puissance des vers toujours, il réanima ses deux sœurs Xivuarat et Savatoun. Dans le but d'élever bien évidemment ses trois enfants pendant qu'ils poursuivaient la destruction du monde car oui, il fallait des nounous pour son turbulent Kropta et cela prenait du temps de conquérir le monde. Donc les trois enfants grandirent ainsi élevés dans les ténèbres, éduqués par des tentes à la rancœur tenace qui ne digérait pas d'avoir été assassiné par le roi. Un jour, l'une d'elles, Savatoun, pour se venger, se décida à berner Kropta. Alors que le cuirassé avait exterminé près de 17 mondes au cours d'un siècle de croisade, citons par exemple le peuple des Kugus, ils atteignaient enfin les confins de l'univers afin d'y éliminer un autre peuple du nom des Dakoas. Savatoun profita alors d'un moment d'égarement de son frère Oryx face à la résistance dont fit preuve ce peuple les Dakoas pour apprendre en douce à l'imprudent Kropta à manier l'épée. A la suite de cela, Kropta, tout en manipulant l'épée, créa malencontreusement une déchirure entre les mondes et ouvrit sans le vouloir un portail. Une mystérieuse entité extraterrestre maîtrisant le temps et l'espace s'y engouffra alors. Pour la première fois depuis l'histoire de la création du monde, les Vex entraient en contact avec la ruche, par le biais des mondes parallèles que de leur côté appelaient les royaumes ascendants. Cette entité cybernétique, les Vex, ces étranges machines dont le corps s'articulait autour d'un noyau, possédait une technologie de pointe, d'une très haute intelligence à laquelle la ruche parallèlement affaiblie par les Dakoas se heurta. Elle affronta ainsi des gobelins, hobgoblins, minotaures, déshydres, désesprits éternels et réparateurs, ainsi que des harpies, gorgones, engeances et autres différents types d'ennemis Vex. Ces Vex venaient donc défier Oryx au sein même de son royaume ascendant. Ils se posèrent en digne opposant face à la ruche et une guerre du nom de Haute Guerre explosa et fit des ravages durant un siècle. C'est au cours de cette guerre que Kriya, l'une des Vex, tenta d'ingurgiter elle-même un verre, mais il ne prit pas effet dans son fluide cérébral, ce qui permit alors au Vex de découvrir que ces entités n'étaient pas compatibles avec eux. A force de manœuvres, Oryx réussit à expulser les verres de son domaine, mais voyant en eux de dignes rivaux, il décida de les suivre afin de les espionner. Il les poursuivit ainsi silencieusement pendant plusieurs milliers d'années, qu'ils l'amèlèrent droit vers notre univers. Car c'est sur Vénus que ces derniers avaient décidé d'établir une colonie en y construisant, entre autres, le caveau de verre. C'est donc bien avant l'arrivée de l'homme sur Terre que n'acquirent la ruche et les Vex. Les Vex s'installèrent durablement sur Vénus, tandis que la ruche passa son chemin poursuivant sa croisade et prenant soin tout de même d'enterrer ses verres parasites dans les sols caverneux du satellite d'une planète voisine nommée la Lune. De son côté, le voyageur exilé, quant à lui, vagabondait après la mort de son Léviétan. Il cherchait désespérément une planète mère bienfaitrice à laquelle se raccrochait, mais en vain. Il erra ainsi d'univers en univers durant des milliers d'années à la recherche d'une Terre première, avant de découvrir un jour que les buveurs d'hélium avaient survécu à Oryx. Il tomba sur eux par hasard en découvrant une planète qu'ils occupaient depuis. Ces derniers avaient beaucoup changé et ce peuple portait dorénavant le nom d'hélixtni. Il leur apporta donc son soutien et leur fournit alors de l'hélium, dont ils étaient toujours friands en quantité inimitée en l'échange d'un foyer et d'une protection. Les hélixtni prospéraient de longues années durant sous le patronage protecteur du voyageur, un dieu-machine qu'ils vénéraient plus que tout. Seulement, ils étaient loin d'imaginer que cette glorieuse période serait de courte durée. En effet, dans un univers proche vivait un peuple dont l'organisation strictement militaire ferait plus tard terriblement parler d'eux, les cabanes. Leur hiérarchie possédait une organisation implacable et rigoureuse, un véritable empire. Elle était constituée d'une unité d'élite de terrain, composée elle-même de légionnaires, de colosses, d'une unité lourde et de centurions pour les diriger. Au-dessus de tout ce petit monde se trouvait une unité commanditaire. On retrouvait alors les Bracus, qui étaient des sortes de gros centurions à qui l'on avait décerné des titres prestigieux. Et à la même échelle, il y avait également les Valus, des centurions devenus commandants des troupes épaulés par des Val. Et enfin, il y avait Primus Taol, la plus haute autorité connue après l'empereur Gaol. Les cabanes en outre étaient divisées en plusieurs légions. On retrouvait parmi celles-ci les Sableophages, qui étaient la légion des sables et qui affrontaient principalement les Vex. Parmi eux se trouvait une troupe d'élite formée et prête à intervenir en cas de besoin. Il y avait également les Sapeurs d'assaut, qui étaient des éclaireurs chargés de la reconnaissance et de la fortification des bases. Leur chef était Valus Taorque. Il y avait la Légion Aveugle, qui était une élite chargée de l'étude de la protection des Reliques d'Evex. Leur chef direct était Primus Taol. Il y avait aussi les Ambrasards Célestes, un groupe armé chargé de la destruction des planètes. Ce groupe colonisateur est pourvu de deux flottes gigantesques, basées près de Phobos, et gouvernées elles-mêmes aussi directement par Primus Taol. On compte entre autres parmi ses membres Valus Tuurne et Valus Maroal, surnommés les deux frères au bouclier. Et enfin, il y avait les Psions, une entité différente, qui avait voué leur capacité télékinétique et psychique au service des Kabbales. Leur chef était les Flagellateurs, dont la puissance mentale semblait être capable de faire dévier de leurs orbites des Lunes, des satellites et autres petites planètes. Les Kabbales œuvraient donc tranquillement à fonder un gigantesque empire sur leur propre planète. On disait d'eux qu'ils avaient plusieurs mots dans leur langue pour décrire l'attaque, mais aucun mot pour décrire le repli. On raconte également qu'ils ne savent régler leurs différends que par le combat et qu'ils ne perdent pas de temps à discuter. Ils ne s'enquérissaient pas du reste du monde et n'avaient pas à cette époque d'envie de conquête. En clair, ils vivaient simplement sur leur planète, sur laquelle ils avaient érigé un empire et organisé leur petit monde de façon militaire, sans pour autant se soucier du reste. Sous leur lourde armure, voilà alors révélé la véritable apparence de ce peuple. Mais ce vaste empire possédait une discipline et une rigueur effrayante. Il ne pouvait que faire parler d'elle et attirer ainsi ceux qui avaient soif de puissance et de contrôle, ceux qui ne pouvaient concevoir une autre puissance qu'eux-mêmes, autrement dit, la ruche. La ruche décima le peuple cabal, l'obligeant alors à fuir leur propre planète pour aller chercher refuge ailleurs. La croisade dévastatrice de la ruche était donc toujours en marche. Et c'est ainsi qu'elle atteignit la petite planète des Eliksni, sur laquelle le voyageur avait donc trouvé refuge en l'échange de son aide. La ruche tyrannisa le peuple qui d'origine n'était pas pour la violence. Elle sema la panique parmi les Eliksni, obligeant alors le voyageur à fuir une seconde fois et obligeant les Eliksni à commettre des crimes qui les bouleversèrent. Elle éradiqua ce qui restait de bon en eux, dans une bataille tumultueuse que l'histoire de ce peuple nomma le tourbillon. Au cours de cette bataille, de nombreuses familles Eliksni périrent. La maison des pierres, la maison des pluies notamment, furent totalement éradiquées de ce monde. Ceux qui survécurent devinrent corrompus, mauvais, touchés par l'empreinte des ténèbres. Ils réussirent à s'enfuir à bord d'immenses vaisseaux nommés les Ketch en dérivant de nouveau dans l'univers. Plusieurs maisons Eliksni se retrouvèrent et se rassemblèrent par la suite. Parmi les suivantes, les loups, l'hiver, les rois, les diables, les exilés et la maison du châtiment. Mais martyrisés et épris de rancœur, ils se renommèrent alors les déchus et partirent à la recherche d'un moyen d'apaiser leur soif de vengeance. Le voyageur, quant à lui, essoufflé, usé, désespéré, atterrit presque comme par hasard dans notre système solaire. Son pouvoir bienfaiteur et puissant, nommé lumière, resta toutefois intact lorsqu'il percuta Jupiter et ses lunes sur son passage, les modifiant profondément. De notre petite Terre, nous assistions impuissants à cette bruyante intrusion de l'extraterrestre dans notre galaxie. Celui-ci finit par s'amarrer au-dessus de Mars. Nous envoyons alors immédiatement un équipage à sa rencontre lors de ce que nous appellerons la mission ARES-1. Nous sommes au crépuscule du XXIe siècle et le voyageur vient d'entrer en contact avec l'humanité. Précédemment, nous avons donc découvert ensemble l'origine des ténèbres, de la ruche, des cabales ou encore celle un peu plus floue, des vexes. Nous avons également appris l'existence du voyageur, une partie de son histoire, jusqu'à notre première rencontre avec lui au XXIe siècle, soit 700 ans avant le début de notre arrivée dans le jeu Destiny. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme vous l'imaginez, l'arrivée du voyageur dans notre système solaire a eu un impact considérable sur notre existence. Il nous a, entre autres, comme il le fit autrefois pour les déchus, apporté une aura bienfaitrice durant près de 300 ans. Cette période fructueuse sera le sujet de cette seconde partie et portera le doux nom de l'âge d'or. Chapitre 2. L'âge d'or. La suite de l'histoire se déroule donc au cœur de notre système solaire, soit entre les XXIe et XXIVe siècles. L'humanité toujours debout a traversé le temps. Sur Terre, la vie va bon train et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le voyageur a fait son entrée parmi nous. L'humanité qui jusqu'ici cherchait encore à savoir si elle était réellement seule dans l'univers, cumulait des congrès comme celui du projet de la machine clairvoyante Alasa, où l'installation Ne Jamais Être à Taipei, congrès qui démontrait l'intérêt grandissant de l'humanité pour les avancées technologiques à cette époque, ce qui expliquera plus tard comment nous en sommes arrivés là où nous arriverons. Une mystérieuse entité extraterrestre a donc posé ses valises sur Mars. Elle nous semble amicale, aussi nous lui faisons confiance. Très rapidement, nous comprenons qu'elle a beaucoup plus à nous donner. Nous ne connaissons pas encore les déchus, ni même la ruche, et nous ne comprenons pas tout à fait ce que le voyageur nous veut vraiment, ni même ce qu'il exige en retour. Mais nous voyons qu'il nous donne beaucoup, et qu'il est d'une puissance extrême, capable de terraformer des planètes et de contrôler des climats. Il nous donne alors ce que nous désirons le plus au monde, le savoir, des réponses et de la connaissance. Une vague de technologies nous submerge alors. Dorénavant, l'argent n'existe plus, au profit de l'humaine et de l'argentum. L'économie se troque en écu. Une quatrième forme de matière est alors trouvée. S'ajoute aux états solides, liquides et gazeux, l'engramme qui devient l'une des plus grandes raretés de notre histoire. De ce fait, une nouvelle forme de science est née, la crypto-archéologie, qui retrace à travers l'engramme l'entièreté du patrimoine intellectuel de notre civilisation. Le voyageur nous insuffle une seconde vie. Il insuffle la vie sur toutes les planètes de notre système solaire, ouvrant le sol, recousant le ciel et faisant pousser des jardins sur Vénus, Mars ou encore Mercure. Il nous apporte le savoir, l'audace et nous ouvre des portes de la connaissance. Grâce à lui, à son pouvoir, à ses technologies, notre humanité fait alors un bond considérable en avant. Nous partons explorer d'autres systèmes solaires. Les hommes, soudain, vivent plus longtemps, guérissent et éradiquent de nombreuses maladies. En cette ère, avoir 70 ans, c'est être jeune. Nous voyageons plus loin, nous détenons plus de savoirs, plus d'intelligence, nous entamons une véritable reconquête de notre humanité. Nous mettons sur pied de vastes découvertes, de vastes projets d'ingénierie, nous perfectionnons nos technologies et nous créons des réformes sociales en voyageant à travers le monde. La Terre devint rapidement un véritable terrain scientifique. La docteure Villabré y crée notamment le laboratoire de Shirazi, duquel naîtront de nombreuses découvertes. Mais très vite, cette montée en puissance technologique se retrouve limitée. Limitée non pas par nos moyens et notre ambition, mais limitée par l'espace. Une évidence se dresse alors à nous. Au-delà de la découverte, nous devons coloniser. Notre premier point de chute est la Lune. Nous y établissons des postes, des laboratoires. Nous occupons alors une zone nommée le point du jour. Une station de recherche du nom de l'anomalie est alors installée dans une autre zone nommée Marée Conitem. Et nous entamons les premières recherches exobotaniques. C'est alors par le biais d'un escadron nommé First Light, parti en exploration, que nous faisons notre première rencontre avec la ruche. Ou plutôt, avec ces vers enfuis dans le sol des millénaires auparavant. Mais nous n'y prêtons pas attention, de même que nous ignorons les mystérieux symptômes ressentis par les scientifiques de Marée Conitem, tous sujets à de graves insomnies après une exposition prolongée à l'anomalie. Nous partîmes alors à la découverte de Vénus. Et c'est ainsi que commença notre médiocre et triste conquête du système solaire. Nous y rencontrâmes les Vex, leur technologie, leur infrastructure et d'anciennes ruines de ce peuple que nous chassons de leur propre planète. Au cœur de cette planète émergea une cité. Une immense université vit également le jour. Un centre de recherche, une bibliothèque, une académie, des avant-postes comme le Campus 9 devint rapidement des endroits clés pour nos recherches. Et c'est ici que naquit le collectif Dichter, un regroupement de chercheurs. C'est également l'endroit où nous entreposâmes tous les documents d'archives de notre civilisation. Un patrimoine entier, centralisé, sur une seule et unique place. Bientôt, la soif de pouvoir surpassa la soif de découverte. Dans ce grand bond en avant inratable, nous ne nous sommes pas vus devenir les odieux pillards de ce monde. Aveuglés par la soif de contrôle, nous perdions peu à peu celui de la situation. Nous avons alors commencé à concevoir tout un réseau d'infrastructures sur Vénus. Une ligne de métro notamment, qui reliait différents sites, les rivages du temps, Matmos, Pomonamons, l'asile, la dépression ou encore le collectif, autant de lieux cultes de Vénus lors de sa belle époque. Mais ce qui nous intriguait réellement, c'était la puissante capacité qu'avaient les Vex à concevoir leur propre mode de déplacement. Ils avaient ce qui nous manquait, la maîtrise de l'espace et du temps et le pouvoir précieux de pouvoir se téléporter, notamment par le biais de portails spatio-temporels. La famille Bray, imminent chercheur, construisit alors un second laboratoire, cette fois-ci sur Vénus, et y plaça à sa tête Clovis, un très grand scientifique. Le siège social du département d'archéologie vénusienne, dont le cœur même des recherches, était basé sur l'étude des technologies Vex. Plus fort encore, les esprits tutélaires furent créés. Véritables machines de guerre, ces puissantes entités étaient des intelligences artificielles sur lesquelles était centralisée toute l'organisation de la défense militaire et des affaires secrètes de notre humanité. Les rumeurs, basées sur la découverte de traces d'un programme informatique nommé les 7 Séraphins, racontent que les esprits tutélaires seraient au nombre de 7 au total, citant entre autres Raspoutine pour la Terre, Charlemagne pour Mars, ou encore Icare pour Mercure. Sur Terre, il sera même érigé le bunker RAS-2 pour Raspoutine, dont la salle de contrôle se nommait la Chambre des 7 Séraphins. En outre, Raspoutine par exemple serait semble-t-il la dernière survivante d'une fratrie qui aurait autrefois disparu lors de la Titanomachie, autrement dit la guerre des Titans dans une certaine mythologie. Raspoutine serait donc une femme ? Des antennes relais furent installées partout dans l'univers, afin de créer d'immenses réseaux d'informations dont les flux transitaient par le biais de satellites armés nommés les Warsat et autres milliers d'infrastructures blindées et armées de rayons antimatières, elles aussi. Toutes ces structures, bien sûr, dont le contrôle entier et total était orchestré par les esprits tutélaires, étaient un tissage immense, gouverné par une intelligence artificielle dont l'humanité devint rapidement prisonnière si tentée qu'elle se retournerait contre elle. Mais un jour, il s'avéra que Raspoutine fit une impressionnante découverte. Elle parvint à percevoir l'arrivée prochaine des ténèbres. Elle prédit l'arrivée d'Oryx. Elle en informa alors Clovis Bray. En réponse à cette menace, l'homme, dans son inarrêtable course, créa des machines. Et par homme, j'entends surtout les laboratoires Clovis Bray, spécialisés dans l'intelligence artificielle. Clovis les nomma les Exo, des machines anthropomorphiques, c'est-à-dire à taille et à apparence humaines, munies d'une conscience et d'une intelligence humaine et programmées pour la guerre. Il les rendit autonomes à tel point que l'une d'entre elles, Teiko III, en vint à concevoir ses propres armes et notamment une arme célèbre du jeu, le sniper météore impassible. Clovis avait donc constitué une armée robotisée et il l'a mis au service de la protection des hommes en attendant la venue de ces soi-disant ténèbres. Mais revenons à Vénus. C'est à ce moment T que prend place l'histoire de Maya Senderesh, une éminente chercheure du collectif Dicta dont la tâche principale était de travailler sur un Vex qu'il tenait en captivité afin d'en étudier les technologies fondamentales. Avec ses amis et chercheurs, Kyoma Ezi, sa petite amie ou encore Kaït 6, son garde du corps exo, Maya avait mis au point une machine capable de voir dans le futur. Tout un culte et toute une histoire se tissaient alors autour de cette machine qui poussait à la création de la toute première faction dans le monde, le culte de la guerre future. Mais la machine rendait fou les hommes. Seuls les exos pouvaient l'utiliser et beaucoup de chercheurs de l'époque en moururent. Le culte de la guerre future s'éteignait aussi rapidement qu'il fut mis sur pied et l'histoire raconte que Maya Senderesh se serait transformée en une mystérieuse exo inconnue pour poursuivre secrètement ses recherches. Les recherches sur la machine seront mises en pause puis reprises bien des années plus tard par un tout autre groupe de chercheurs qui se l'approprieront et qui reformeront eux-mêmes le culte de la guerre future. Petit aparté pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails plus en profondeur au sujet de l'histoire de l'exo inconnue et de Maya Senderesh je vous renvoie à ma vidéo sur l'exo inconnue dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. C'est également à cette digne époque de l'âge d'or que l'on aperçut les tout premiers Amkara dont l'origine reste pour le moins très floue. Le terme Amkara vient du sanscrit qui signifie être attaché à son propre égo une entité dont on disait que l'orgueil et la vanité surpassaient toute considération. Mais toutes les archives à ce sujet bien évidemment furent détruites. D'après les écrits restants ces immenses dragons avaient été aperçus sur Vénus non loin de l'académie d'Ishtar. Les Amkara auraient en eux un génome unique contenant des protéines inconnues raison pour laquelle l'homme bien évidemment se serait follement intéressé à eux un temps donné. Mais malgré leur allure majestueuse ils étaient considérés à l'époque déjà comme des entités parasites dont l'origine était la principale source d'inquiétude. Car d'après l'histoire avant d'accoster sur Mars le voyageur avait donc expérimenté de nombreux points de chute nous l'avons vu précédemment par exemple avec la planète des Élextes. Et parmi ces différents hôtels planétaires il fut également un temps l'hôte d'une planète nommée Harmonie. Sur cette planète vivait une entité extraterrestre dont on ne sait le nom qui utilisait pour leur protection et leur survie le savoir et le pouvoir immense des dragons. Vous allez donc rapidement comprendre le lien entre Harmonie et les Amkara. Le voyageur leur apporta son aide un certain temps comme il le fit avec d'autres entités précédemment plantant sur Harmonie un mât du don qui fit fleurir sur la planète des heures glorieuses mais elle fut elle aussi le théâtre de la folie colonisatrice d'Oryx. Xivuaret la sœur d'Oryx combattit sur Harmonie au cours d'une guerre stratégique qui dura 50 ans. Étrangement ce combat se poursuivit jusque dans les mondes ascendants d'Oryx. On ne sut jamais en revanche qui étaient les mystérieux habitants d'Harmonie ni s'ils étaient capables de se rendre par eux-mêmes dans les mondes ascendants d'Oryx ou s'ils utilisaient pour se faire l'étrange pouvoir des dragons. Quoi qu'il en soit la menace de la ruche contraignait alors les habitants à fuir. Certains se suicidèrent par la noyade et d'autres dragons et voyageurs y compris parvintent à s'échapper. Les quelques autres survivants restant disparurent mystérieusement au-delà de Jupiter et des planètes Joviennes. Ma question est donc ces habitants mystérieux de la planète Harmonie seraient-ils les neuf que nous connaissons aujourd'hui ? Les dragons quant à eux furent livrés à eux-mêmes. On raconte que certains suivirent le voyageur jusqu'à notre système solaire et que c'est la raison pour laquelle certains atterrirent sur Vénus. Etait-ce ces dragons que nous rencontrâmes sous le nom d'Amkara ? Quoi qu'il en soit il ne restait plus alors à Oryx et ses deux sœurs qu'a dévoré le mât du don laissé par le voyageur avant qu'il ne parte anéantissant ainsi toute lumière sur Harmonie. Mais reprenons le fil de l'histoire. Toujours par manque de terrain, les laboratoires Bray se délocalisèrent sur Mars. Une toute autre cité fut alors créée. Elle porte le doux nom de l'Etherea. Dans cette zone appelée la Baie du Méridien, la famille Bray y envoya diriger l'un de ses autres membres, Alvis Bray. Et c'est ainsi que les laboratoires Bray commencèrent à s'installer partout à travers notre univers entraînant avec eux les plus imminents scientifiques. D'autres grands chercheurs quittèrent la Terre pour venir t'y mener secrètement d'étranges et parfois lugubres expériences. Des expériences dont les véritables intentions se retrouvaient cachées, dissimulées comme l'exemple de l'histoire du professeur Zarin nous le montre. Cette brillante scientifique travaillait à l'époque sur la technologie dangereuse de l'Aria. Une sorte de nanotechnologie basée sur l'étude des matériaux à assemblage autonome comme la nanite d'Aria. Elle était à l'origine du projet de la chambre de duplication. Un projet dont le but était tout simplement de surproduire de la matière dangereuse, c'est-à-dire de l'Aria capable d'altérer les capacités d'une entité de la rendre plus forte et de la corrompre. Lorsque cette dernière exigea qu'on rende ce projet et sa dangerosité publique et qu'on y installe un système d'arrêt d'urgence, la docteure Villabré l'a fit terre. On ne sut ce qu'elle devint réellement. Licenciement, exil, emprisonnement ou voire même pire, meurtre, le professeur Zarin reprit et acheva son projet dont il s'attribua les mérites et dont les conséquences plus tard deviendront dévastatrices. Quant au professeur Zarin, plus personne depuis lors n'entendit parler d'elle. Nous poussâmes plus loin encore notre exploration du monde, au-delà même de la ceinture d'astéroïdes. Nous colonisâmes Jupiter et ses lunes qui nous apportèrent alors les ressources suffisantes pour découvrir le reste de notre système solaire au-delà de la ceinture jovienne et de ses trésors enfuis. Notamment, nous réalisâmes une percée spectaculaire dans le domaine de l'artillerie, un grand don en avant pour les nombreuses fonderies qui virent le jour durant l'âge d'or, alliant technologie de pointe et armement. Ainsi n'acquirent à cette époque des armes phares du jeu toujours utilisées aujourd'hui telles que le Finistereï, le Pic infectieux, le Stoïque ou encore le Terre déserte de Fabius Maximus. Mais tout cela mit bout à bout des inquiétudes émergèrent. Depuis les esprits tutélaires, les découvertes scientifiques, les exos, mais surtout depuis les révélations de l'arrivée des ténèbres faites par Raspoutine, les choses n'étaient plus pareilles. Une sorte de guerre froide, de guerre d'usure s'était installée. Les laboratoires Clovis-Bray, d'une part, furent pointés du doigt telle une menace planant sur l'humanité. Certains d'entre nous exigèrent l'arrêt immédiat des expériences, mais cela, bien évidemment, ne se fie pas. Les esprits tutélaires dans la conscience et la réflexion étaient autonomes se rangèrent alors du côté de la rébellion et du reste de l'humanité, accusant eux-mêmes les laboratoires Bray d'avoir conçu le voyageur de toute pièce afin de justifier leurs propres recherches et de provoquer la création d'un âge d'or. C'était officiel, dorénavant, la population craignait ses avancées technologiques et cet étrange voyageur. Le doute était né, la glorieuse période jusqu'ici nommée l'âge d'or entrait en déclin. Le premier d'entre nous à oser émettre publiquement ses doutes fut l'illustre commandant Jacob Hardy. Pour la petite histoire, son nom ne vous parle peut-être pas, mais il fut le pilote à bord du RS-1, la toute première mission envoyée sur Mars à la découverte du voyageur lorsqu'il pénétra dans notre univers, ce commandant qui était épaulé de deux autres astronautes, les professeurs Kiyaho et Ayolova. Ce trio furent les premiers hommes à partir à la rencontre du voyageur lorsqu'il accosta donc sur Mars, 50 ans après sa découverte. À l'âge de 90 ans, le commandant Jacob Hardy enregistra alors ses expériences et ses mémoires de la mission RS-1 dans un journal. Il expliqua comment l'impact dramatique du voyageur sur le bien-être de l'humanité et de la civilisation allait tout changer. Il fut le premier à dire tout haut ce que des tas de gens osaient à peine penser tout bas. Ce fut donc l'implosion, le début d'une forme de rébellion, la scission entre deux humanités, les avant-gardistes et les conservateurs. Cette période phare devint alors le temps révolutionnaire de la réforge sociale de notre monde opposant les pro-technologies à ces fameux conservateurs. Les conflits d'intérêts virent le jour et de nombreux différents philosophiques explosèrent ayant notamment pour sujet l'avenir des découvertes réalisées durant cette période et le maintien des recherches. C'est la poursuite des idéologies en clair la naissance des factions. En réalité, les regroupements d'adhérents, de personnes autour d'un concept, d'une idée commune souvent politique existaient depuis longtemps. Mais notre humanité enfin posa des mots dessus. Et ces factions, entre elles, bien évidemment, parfois s'alliaient et parfois s'opposaient. La première des factions qui émergea de l'âge d'or après le culte de la guerre future, bien sûr, fut l'astre mort. Les fondements même de cette faction étaient le rejet en bloc des avancées technologiques et futuristes de notre civilisation, basant ce déni sur la simple conclusion qu'elle mènerait l'humanité à sa propre perte. En effet, l'astre mort fut parmi les premiers également à employer les technologies vexes jusqu'ici découvertes, mais ceci à bon escient, contrairement à la guerre future. Omnibulés par les savoirs extraterrestres, ils utilisaient alors les trésors de l'âge d'or pour prédire une catastrophe, une invasion qui fut la même que celle prédite par Raspoutine. Ils se persuadèrent alors que cela faisait trop de preuves accumulées et à raison, construisirent une immense flotte de vaisseaux interstellaires convaincus qu'elles sauveraient un jour l'humanité de l'arrivée des ténèbres. Et enfin, presque comme une jolie mélodie, tout ceci implosa de l'intérieur. Avec les vexes d'abord, puisque le conflit entre les hommes et les vexes n'était pas nouveau et n'avaient jamais cessé. Ils se livraient bataille depuis la colonisation de Vénus, d'où l'homme les avait capturés et chassés. Mais un jour, les vexes ont repris Mars, car c'était sur Mars à l'origine que tout avait commencé pour eux. C'était sur Mars que se trouvait le Jardin Noir, à savoir le portail qui leur permettait de traverser les mondes. De plein droit, ils revinrent alors en force et expulsèrent les hommes de Mars. Ils éradiquèrent tout sur leur passage, terrassant sans pitié les hommes et leurs structures. Les survivants durent alors fuir la planète, abandonnant derrière eux les laboratoires Clovis-Bray, mis à feu et à sang, ainsi que les nombreuses villes qu'ils avaient bâties jusqu'ici. Ils désertèrent totalement la ville d'Eleutheria qui fut assiégée et sombra dans l'oubli, ses ruines disparaissant avec le temps sous d'épaisse vague de sable. Par la suite seulement, l'humanité découvrit que le portail qui existait sur Mars reliait une technologie puissante et dévastatrice, un cœur des ténèbres localisé dans la zone du Jardin Noir. Une matière vivante, autonome, dont l'usage et la maîtrise permettaient, semble-t-il, de traverser les mondes et les époques, autrement dit, une arme surpuissante capable de tout détruire, source même de savoir pour les vexes qu'ils convoitaient donc assidûment depuis de longues années. Il était évident que les vexes ne pouvaient pas se permettre de perdre cette technologie ultime sans lutter. Or, l'homme s'acharnait et ne voulait pas lâcher ce qu'il recherchait depuis de si longues années. Défendre ce cœur était donc, entre autres, l'objectif même du combat à l'origine du soulèvement des machines. Mais ce qui marqua véritablement la rupture, ce fut l'arrivée sur le cosmodrome et dans le reste du monde des fameux déchus. Ils cherchaient encore vengeance et réponse mais surtout, ils poursuivaient leurs voyageurs. Ils voulaient récupérer celui qui autrefois fut leur principale source d'or en hélium. L'homme, déjà chassé de Vénus et de Mars, se retrouva alors envahi sur Terre par les déchus alors qu'il s'agissait là de son ultime refuge contre les vexes. Il se retrouvait donc acculé. La maison des diables détruisit littéralement la ville de Londres. Mumbai également fut assiégé. Le cosmodrome russe fut envahi et les êtres humains durent lutter longuement jusqu'à l'épuisement quasi total. Épuisement des énergies, des espérances, des ressources mais épuisement surtout des vies humaines. De son côté, en réponse à cette montée d'agressivité soudaine, Reince Poutine, connu comme étant le plus dominant des esprits tutélaires, activa son protocole de mise en alerte nommé le protocole Voluspa. Comme elle fut programmée pour être une redoutable machine de guerre et de défense, elle arma ses warsats et projeta ses rayons antimatière sur les vaisseaux ennemis approchant. Mais son programme de défense fut un premier échec. Elle enclencha alors un second protocole nommé le protocole impératif aberrant. Celui-ci consistait tout simplement à faire feu sur le voyageur en cas de menace. On connaissait les doutes de Reince Poutine au sujet de ce dernier, on comprenait donc l'importance pour elle de ce second protocole. Mais ce dernier, le voyageur anticipant la menace, se mit lui-même en hibernation avant que Reince Poutine ne puisse enclencher à son encontre son fameux protocole contrecarant de ce fait la démarche de l'esprit tutélaire. Ce fut donc pour Reince Poutine un second échec. Mais comme elle était capable d'apprendre de ses erreurs, d'agir et de réfléchir de manière totalement autonome et intuitive, Reince Poutine s'exécuta. Elle transforma son protocole initial Voluspa en protocole Yuga Soleil Couchant. Concrètement, elle désactiva sa capacité à protéger et défendre l'humanité. Elle ajouta une modification à une arme, le Dvalin qui était son principal système de défense afin que celle-ci ne soit plus destinée à la protection unique des hommes mais à sa propre protection. Elle se retrancha alors au fin fond d'un bunker du Cosmodrome dans l'Ancienne Russie sur Terre et renomma son arme de défense le Dvalin 2. Elle y intégra par la même occasion un troisième et ultime protocole qu'elle avait elle-même créé de toute pièce le protocole exigence demi-nue. En clair, un programme qui l'autorisait à modifier son cadre moral afin d'exercer alors pleinement sa capacité d'adaptation face aux différentes situations dans le but ultime d'assurer sa propre survie. Pour sa défense, elle construisait alors à partir des plans d'anciens fusils à fusion des forges de Dvalin une arme surpuissante nommée l'image de l'esprit dormant puis elle se désactiva à son tour afin d'amorcer sa mise en sommet. C'était officiel, notre principale arme de défense massive venait de nous abandonner. Elle avait été conçue tel un esprit de guerre pour gagner et en se retranchant, c'est tout simplement ce qu'elle fit. Face à ce revirement de situation, le voyageur alors se réactiva. Il était témoin de ce soudain revers de médaille et voyait encore impuissant l'invasion des ténèbres gronder. Il se trouva alors contraint de fuir une nouvelle fois et ne se fit pas prier. Il déserta alors la planète Mars et s'envola à destination de Io, lune des lunes de Jupiter. Nous étions dorénavant livrés à nous-mêmes, retranchés sur Terre, sans voyageurs, sans possibilité de fuir que ce soit sur la lune sur Vénus ou sur Mars, sans esprit tutélaire pour nous défendre, à attendre impuissants que l'invasion des ténèbres fasse rage sur le cosmodrome, ce qui restait de notre planète Terre. Certains d'entre nous, comme prévu, prirent alors la fuite à bord de la flotte de l'astre-mort. Mais cette flotte ne pouvait pas contenir bien évidemment l'humanité entière. Cette période, autrement appelée l'exode ou la fuite des populations, précède une autre période nommée la chute et marquera l'histoire de l'humanité à tout jamais. Pourtant, peu d'entre nous savent réellement par exemple les horreurs qui se perpétuèrent au moment de l'exode. Si certains d'entre nous connaissent aujourd'hui le site de l'exode bleu comme étant un endroit particulier sur Terre sur lequel il est bon de s'entraîner ensemble pour entretenir nos compétences dans l'épreuve, peu, en réalité, savent réellement qu'il fut autrefois le cimetière funeste de milliers de personnes. Autrefois glorieux port d'amarrage de nombreux vaisseaux colonisateurs de l'âge d'or, l'exode bleu fut en dernier recours l'endroit d'où partit la flotte de l'astre mort. Tous ceux, bien évidemment, qui ne purent trouver place à bord de ces vaisseaux trouvèrent en l'exode bleu leur toute dernière demeure. Car ce glorieux chantier de construction spatiale devint au dernier instant de l'âge d'or le gigantesque cimetière de ceux dont les vies n'étaient pas prioritaires. Les amis, nous voici donc arrivés à la fin de cette toute première vidéo en rapport avec l'histoire de Destiny. Restez avec moi, la seconde vidéo va sortir très très prochainement. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu, vous a même captivé. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre point de vue, de vos conseils, de votre avis, pourquoi pas sur la façon dont je présente ces vidéos ou encore sur l'histoire même de Destiny. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'espace commentaire bien sûr est fait pour ça. De même, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé son contenu ou le travail que j'ai pu fournir pour l'élaborer. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour la seconde partie de l'histoire de Destiny qui commencera bien évidemment par la chute, une époque bien sombre de notre humanité. Je vous retrouve très vite, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501